On voit que les gens de terrain, c'est quand même des gens qui ne nous méprisent pas autant que des fois l'état du quartier nous le fait supposer. Donc déjà ça permet un lien réciproque et je pense aussi qu'eux, être en contact avec nous, ça leur fait aussi changer l'image un peu classique des habitants des quartiers. Je m'appelle Patricia Prévost, je fais partie conseil citoyen de Bellevue. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène, je suis une habitante du quartier depuis une douzaine d'années. Alors le conseil citoyen il existe depuis 4 ans je crois ou 5 ans et très vite on a mis en place la commission cadre de vie parce que c'est quand même un des problèmes pour vivre au quotidien dans le quartier, c'est la saleté, c'est le manque de civisme et puis c'est le sentiment d'être relégué à un quartier où on peut laisser la saleté s'installer. Donc voilà, très vite ça a été une de nos priorités pour le cadre de vie. Dans le conseil citoyen il y a une commission cadre de vie dont j'en fais partie avec Thérèse, Marie-Hélène et d'autres personnes. On vit dans les HLM, le bâtiment que j'habite il date de 68, donc on se dit pour se plaire dans son logement il faut se plaire aussi dans l'extérieur. Et on voit quand on ouvre notre fenêtre depuis pas mal de temps que des encombrants, des sacs poubelle, des meubles partout, des choses comme ça. On a tous réfléchi qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette chose-là et du coup on s'est regroupés, discussions actives, comme on dit, sur améliorer notre vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour embellir notre quartier, notre environnement et faire comprendre aux gens que si tout le monde s'investit un petit peu, on peut faire des bonnes choses. Ça a été long à construire. Construire la démarche, ça nous a pris plus d'une année. C'est de quitter la posture de tous dépourris, ils s'en foutent parce que c'est un quartier populaire, ou bien de penser que de toute manière avec les habitants, rien ne pouvait jamais changer. Quitter cette posture pour essayer de voir quels étaient, au niveau des habitants, ce qui pouvait être fait, mais également d'interpeller les institutions et d'avoir une posture en leur demandant de travailler ensemble en fait. On est arrivé à la conclusion que pour faire changer les choses, il fallait travailler sur un micro-quartier. Donc c'est à ça qu'on s'attèle maintenant, une action expérimentale sur un micro-quartier, et quand elle sera évaluée, l'élargir au quartier dans son ensemble. Le Conseil citoyen a demandé à faire une démobilisation avec des gens de Nantes, Métropole Habitat, l'équipe de quartier, la ville, il y a eu tout ça. Et ce qu'il fait, c'est que sur le terrain, au moins ils sont obligés de voir ce qu'ils ne voient pas derrière leur bureau. Et nous avons montré du concret, les colonnes où on met le verre, les cartons, avec tous les déchets de meubles encombrants, que le local tri n'est pas assez voyant, qu'il y en a partout, c'est pas vivable. Il fallait qu'ils voient ce qu'on peut faire pour améliorer, ce qu'on doit enlever, ce qui ne doit plus exister, mais ce qu'on peut remettre et tout. Et nous, on a fait remonter qu'on aimerait bien que ce soit un travail fait aussi avec les jeunes. Ça change tout. D'abord parce qu'on ne reste pas aux revendications, et donc de dire on voudrait ci, on voudrait ça, ou ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. On est vraiment, quand ça ne va pas, essayer de comprendre pourquoi, et être dans le dialogue pour leur faire comprendre notre besoin. Et quand c'est possible, ben eux, ils ont les moyens, ils ont le personnel, ils ont les autorisations, ils ont l'argent, voilà. On ne se limite pas aux institutions officielles. Mais je pense que ça serait totalement différent, et j'aurais peur qu'on se limite au bureau des pleurs si on n'était que nous-mêmes. Alors moi, c'est une expérience qui m'apprend beaucoup, parce qu'on voit que les gens de terrain, c'est quand même des gens qui ne nous méprisent pas autant que des fois l'état du quartier nous le fait supposer. Donc déjà, ça permet un lien réciproque, et je pense aussi qu'eux, être en contact avec nous, ça leur fait aussi changer l'image un peu classique des habitants des quartiers. On a tous un savoir, une intelligence, un partage à faire, et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans ce projet Conseil citoyen de Bellevue. Ce qui m'a intéressée sur les questions démocratiques dans les quartiers par rapport au Conseil citoyen, c'est que contrairement aux autres formes de, comment dire, de dialogue citoyen qui existe sur notre ville à Nantes depuis très longtemps. Mais c'est que c'est nous qui sommes décideurs du sujet dont on parle. – C'est-ce que c'est tout. – C'est-ce que vous savez, qui peut être en-dessous. Toujours est la formation CL fireworks. – C'est une identique donde on veut dire que c'était un très difficile de avoir des plantiers pour faire s'enproducer dans la formule. Sous-titrage ST' 501